Je m'appelle Alexandra Fernandez-Ramos, j'ai 40 ans, j'habite le Luxembourg, je suis cofondatrice et Chief Product and Sales Officer de TravelCify. Mon nom c'est Nathalie Donbiner, je suis luxembourgeoise, née au Luxembourg, fais mes études à Bruxelles à l'ULB en journalisme et communication d'entreprise et je suis le CEO et la cofondatrice de Clibor. Hello, moi c'est Elphie, j'ai 33 ans, je suis française et je suis la CEO et fondatrice de Supermiran. Mathilde Argo, CEO de l'Argo Wind, en ce qui concerne mon bac grande, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie industriel, ça va faire deux ans et demi que je suis au Luxembourg et quasiment pile poil un an que j'ai créé l'Argo Wind. J'ai toujours eu au fond de moi la fibre entrepreneur, mes parents étaient entrepreneurs. J'ai pu côtoyer de grandes personnes, vraiment des personnes qui m'ont inspirée dans ma vie professionnelle et qui étaient elles-mêmes entrepreneurs. Et quand on a je pense beaucoup d'idées dans la tête, des fourmis dans les jambes et un cœur bien accroché, l'entrepreneuriat nous ouvre les bras et vraiment je ne regrette pas d'avoir pris ce risque. Je pense que ça donne une satisfaction énorme d'entreprendre et de réussir, ça peut aussi donner des moments de pression certes, mais je trouve que quand on a un résultat, c'est d'autant plus satisfaisant quand on sait qu'on a mis tout son énergie pour y arriver. Entreprendre avant tout c'est oser et ce qui me plaît le plus c'est la composante humaine, c'est recruter des talents, c'est avoir une vision et trouver les bonnes personnes pour pouvoir la réaliser. Et c'est surtout en fait à la fin le pouvoir de pouvoir changer les choses et c'est vraiment ça que je trouve super dans l'aventure. Ce que j'adore dans l'entrepreneuriat c'est vraiment de se lever tous les matins en ne sachant pas vraiment comment on va se dérouler sa journée parce qu'on apprend toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose de nouveau, de rencontrer des gens de tous les horizons qui ont les yeux, qui pétillent et qui nous soutiennent pour la plupart du temps pour faire avancer nos projets. Ça a quelque chose de magique et de fort qui permet de vouloir continuer au quotidien de relever ce défi. Il n'y a vraiment zéro monotonie. Jamais je ne regretterais ce choix, comme je l'ai dit c'est assez magique.